Ce midi on reçoit Eliphaz, c'est un artiste humoriste béninois évidemment qui a une longue aventure, une longue carrière même s'il allait très très jeune, on le sait tous mais il a du talent, il propose quelque chose d'extraordinaire depuis un certain nombre d'années Eliphaz, je vais te poser la question la plus bateau quand on fait une interview, à l'état civil c'est qui ? C'est Rune Kondji, Vaudis Fait, Eliphaz, Gérard Waouh C'est beaucoup La famille n'a pas... Non, papa a donné pour elle et il y a mon parrain qui a donné pour elle C'est lui qui le parrain ? Le parrain, c'est lui qui a donné Gérard Ah d'accord Le vieux a donné Eliphaz, la vieille a donné Vaudis Fait Pourquoi t'as tu préféré Eliphaz du coup ? Parce que dans la Bible c'est un sage et comme je suis sage, j'ai pris ça D'accord, alors Eliphaz justement, comment tu découvres on va dire la comédie, l'humour en général ? A la base j'étais slameur, je suis toujours slameur Donc en voulant faire mon deuxième album, je suis allé m'installer au Burkina pour avoir des sonorités d'ailleurs dans cet album et j'avais écrit un test intitulé Votez pour moi qui par la suite, lors des arrangements, est devenu Ayo Ayo, ok Qui veut dire en langue morée, non D'accord Ça parle d'un homme politique qui fait un discours de campagne pour les élections Ok Et il se fait que M. Salif Sanfo, c'est l'un des plus grands promoteurs d'événements d'humour au Burkina Ok, à Ouaga Qui avait un spectacle du mot à faire Qui est intitulé Votez pour moi Donc j'ai tenté d'entrer en contact avec lui J'ai tout fait, je n'ai pas pu Et fortuitement un jour, ils étaient à une formation Quand un des participants jouait le clip sur Youtube Ok, ok Il est rentré, il a vu, il dit mais c'est ce que je recherche Trouvez-moi son numéro J'étais là, il m'a appelé Il dit voilà, j'ai déjà tout calé Mais si tu veux, je te cale sur l'événement J'ai accepté Et c'est là, j'ai fait mon tout premier spectacle humour D'accord Et par la suite, un mois après, il m'a encore programmé sur les Wistiti Et cette fois-ci, j'ai décidé d'écrire un sketch D'accord J'ai écrit le sketch, je l'ai présenté Dieu merci 3000 personnes ont bien reçu ce sketch là Et ça s'applaudit Ça s'applaudit Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, j'ai devis artistique Il y a l'humour, il y a le slam Il y a l'humour et le slam Et surtout les Béninois Tu es revenu à Cotonou Après ton séjour à Ouagadougou justement Les Béninois t'ont redécouvert à travers l'humour Quel est l'acte fondateur qui fait qu'aujourd'hui, Elifaz est l'humouriste qu'il est au Bénin aujourd'hui ? Quel sketch, quelle vidéo par exemple a fait la différence entre lui ? Oui, quand je revenais de Burkina, j'étais déjà venu en 2018 parce que j'avais eu une tournée à faire et j'étais allé au Congo, en Guinée, en Centrafrique, un peu partout Et j'ai tourné avec ce même spectacle ici Et je n'ai pas eu le même résultat que dans les autres pays Le FITEM ? Non, j'avais joué à Artistique Afrique D'accord, Artistique Afrique Donc je me suis dit, il y a certainement un problème Si ce spectacle-là qui marche partout dans mon pays, ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème Donc je suis reparti et en 2019, quand je suis rentré, j'ai dit, je vais déceler le problème Et par finir, j'ai compris que le Béninois est très porté sur la langue Exactement Sur les faits politiques Et comme je suis vraiment à l'affût de tout ça J'ai fait une première vidéo qui, par la force des choses, coïncidait avec la descente des anciens chefs de famille au marché Et ça a pris en 2019 Par la suite, il y a eu les événements malheureux de Kajéon Donc j'ai fait encore une autre vidéo et ainsi de suite, ça prenait Donc avec mon équipe, on s'est dit, voilà, comme il y a cette tension-là dans le pays Dans toute famille, quand il y a des problèmes, on réunit la famille et on en parle Donc on a lancé le concept, la grande réunion familiale Et Dieu merci, ça a pris Mais entre les deux, entre le slam et l'humour que tu fais aujourd'hui Oui, j'avoue que l'humour me donne plus Ah ben voilà, c'est ce que je voulais C'est l'humour qui me permet de vivre Mais je n'ai pas arrêté de faire des choses en français Parce que quand je dois sortir du pays, c'est toujours avec des spectacles en français Mais on est sur un marché et il faut vivre Moi je ne suis pas dans la logique où on dit je suis artiste Mais je suis obligé d'être fonctionnaire quelque part pour pouvoir m'en sortir Je suis artiste à plein temps À plein temps, ok Donc ce qui fait que tu gagnes les deux marchés Tu gagnes le marché du Bénin avec la langue fonds B Et tu gagnes le marché international avec la langue française Et ce que les gens ne savent pas aussi Quand on écrit tout ce que je fais en langue là Les gens ont l'impression que ça se fait à la volée, c'est faux Ok Je l'écris en français, après je traduis en langue Parce que c'est bizarre, mais j'ai vraiment du mal à parler le fond Donc quand je traduis en langue, j'essaie de trouver maintenant les touches comiques à insérer Justement, les touches comiques, on l'a basée là Oui, on l'a basée Ça m'a toujours Bon, c'est depuis le Burkina Au Burkina, dans mes sketchs, quand je finis, je dis je suis basé Le gars basé, c'est le gars qui a bu, qui est à un autre niveau Et voilà, quand tu arrives à ce niveau là, tu dis des vérités et ça passe quoi Non, je suis basé, je suis... Je suis basé en fond, ça devient le basé Ok, d'accord Allez, en attendant de revenir avec toi, je suis à l'ifaz, au revoir Parti en régie, on va suivre une vidéo que tu as eu à produire On parle d'anniversaire de Josée, tu aimes Josée ? Ah Josée, elle l'inspire C'est ancien Je pense que c'est à cause de Josée Josée avait fait l'anniversaire de Nana Rouge en temps Et elle avait donné des conseils Conseils, oui, elle avait montré ça Et après ça, Nana Rouge a eu gourmet On voulait lui arracher son pépas Et elle a fait annoncer la menace Que si jamais vous m'arrachez mon pépas, vous allez voir C'est Josée qui était à la base Allez, oui, donc Il vient même de dévoiler quelque chose La grande réunion 4 Qui arrive au mois d'août prochain Oui, le 6 août On a eu le 1, le 2, le 3 et le 4 Ça a été des succès, surtout le 3, ça a été un succès retentissant Oui, oui, ça a été un succès Dieu merci, on a fait double guichet fermé ce jour-là Maintenant, on s'est lancé encore un autre défi pour la 4e édition Et on espère que ça va bien C'est quoi la date de la 4e édition ? C'est le 6 août Ah oui, le 6 août C'est toujours le week-end C'est le samedi Oui, c'est toujours le week-end qui suit la fête nationale Ah, donc c'est à dire que c'est comme ça maintenant ? Oui, c'est comme ça Depuis le début, c'est comme ça On essaie de parler de tout ce qu'il y a eu au cours d'année en fait Oui, de vous calmer parce que je suis en train de travailler pour vous Et vous savez que quand je travaille, je n'aime pas comment perdre Donc j'ai dû faire taire certaines personnes pour construire mes routes, faire mon phosphatage Maintenant que j'ai fini, je pense que ceux-là, ils peuvent commenter sur les réseaux sociaux mes œuvres La chère de famille Aujourd'hui, il n'y a pas de routement social, c'était l'aide-outil de votre campagne Mais on ne voit toujours rien Dans les poches, il n'y a rien Non, le routement social, ce n'est pas l'argent Ah, ce n'est pas l'argent ? C'est ce que vous devez comprendre C'est quoi ? C'est un état d'esprit Le routement social Le routement social Oui, c'est un état d'esprit J'ai une famille, j'ai une famille, moi-même, d'accord avec C'est un état d'esprit Tu aimes danser ? Eh ? Oui, on va se lever au niveau de la phase Je ne sais pas danser Si, si, on va se mettre Je ne sais pas danser Je ne sais pas venir ici Je ne sais pas si, on va venir ici Je ne sais pas si, on va venir ici Je ne sais pas si, on va venir ici Je ne sais pas si, on va venir ici